Aujourd'hui dans le Bitcoin, je vous dévoile ma target Oomgla oublir sur du moyen terme. En effet, le Bitcoin a fait quelque chose de très bon et de très positif et les market makers semblent avoir pris leur décision pour atteindre un certain price. Je vous parlerai également de IfyRoom et je vous ferai gagner 50 USDT sur BinX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le 3 jour dit. On continue d'évoluer dans ce range qui a l'air un peu pourri comme ça, mais si on désoit un peu, regardez bien, regardez l'effet que ça fait dans le passé. Alors je sais qu'on en parle régulièrement, mais c'est très important à surveiller puisque si on pète ce truc à la hausse, ça risque d'être très bullish par la suite. Simplement parce que là, regardez bien, on a pété à la hausse. Petit effet sur le centre de ce range, on a pété à la hausse, énorme pump. On a retesté gros support. On a retesté petit support, mais quand même un petit... Si on fait ici, hop, on a fait un 47%. Quand on pète à la baisse, hop, résistance sur le centre. Et quand on pète à la baisse, énorme dump. Quand on a pété ce truc à la baisse, dump de environ 43%, donc c'est énorme. Et on est une fois plus dans cette zone de baston assez incroyable qu'on espère bien sûr va se résoudre à la hausse. Mais ce n'est pas vraiment ça, la première target dont j'ai envie de vous parler. Ça viendra juste après. Est-ce qu'on peut dupliquer ce truc ? Juste un petit truc que je viens de voir. Est-ce que ça... Voilà, ça a deux retests. Ah si, c'est pas mal, c'est pas mal ça, regardez bien. Un retest ici, deux retests, résistance. Là, ça fait un truc un peu pourri. Et également ici, on a rebondi sur ce support. Même si, pour l'instant, je préfère la résistance. Mais bref, ça c'est juste un petit bonus. On a également le RSI qui nous re-surprend de jour en jour puisque là, on peut voir que énorme support dans cette zone. Gros pump à la hausse. Petit pump dans cette zone, mais on a quand même fait un petit... Si on regarde là, presque 30%. Ici, énorme pump. Ici, également énorme pump. Et ici, on se fait rejeter à la hausse une fois plus avec pour l'instant également du pump. Ce qui sera très intéressant pour la suite, en tout cas historiquement ici en 3 jours-lis, ce serait un breakout de ce niveau à la hausse. Environ 76 900, 77 000 on peut arrondir. Un breakout de ce truc à la hausse. Retest. Ça, c'est juste pour rêver un petit peu. La dernière fois, on avait fait un plus 170% quand on a breakout cette zone à la hausse. Un 170% par rapport à cette zone-là, ce serait un plus ou moins ici 200, 208 000 dollars. Pourquoi pas ? Après, j'ai dit que c'est pour faire rêver. On va passer sur la target un petit peu plus 1 parce que 200 000, c'est bien, mais une target un peu plus réaliste sur du court-moyen terme, c'est mieux. Ça fait très longtemps qu'on évolue dans ce range parallèle descendant et avec 3 retests sur le top, une fois, deux fois, trois fois, même quatre fois, et un retest 2, 3 et 4 également sur le bottom. Plus on fait de retests, plus c'est fiable, donc plus on a de chances d'atteindre les targets. Et je rappelle que la target d'un range parallèle, c'est du x2, c'est-à-dire qu'on prend la hauteur ici de ce range parallèle et on met sur le breakout qui a été créé il y a 2-3 jours en arrière. Et la target serait ici 8 en 2 700 dollars. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Regardez la vidéo de lundi. C'était en semaine libre, il me semble, donc tout corrèle. Les étoiles sont alignées pour cette target dès 8 en 2 700 plus ou moins sur le Bitcoin. Également sur le RSI, on avait annoncé, c'était lundi, une target autour d'une zone de surachat sur le Bitcoin. On s'approche, mais on n'y est pas encore. C'est à partir de plus ou moins ici sur le RSI, 70 sur le RSI qu'on est dans la zone de surachat. Et pour l'instant, on est sur du plus ou moins 60. D'accord, on a failli tester ici, mais on n'a pas encore testé. Donc, en tout cas, selon le RSI, la target n'est pas encore atteinte. Et sinon, pour les traders de bull flag, alors personnellement, je ne suis pas trop fan de bull flag, je préfère les range, mais pour ceux qui tradent des bull flags, on prend la hauteur de ce flag, donc ça fait un drapeau, on met sur le bottom de ce bull flag, et la target ici serait autour des 111 000 $. Pourquoi pas, mais je préfère comme d'hab des targets plus modestes. Troisième point de vue aujourd'hui, pour l'instant, c'est plutôt simple. Un support diagonal qui a fait son effet deux fois dans le passé, et on dirait que pour l'instant, il a fait trois fois son effet, puisqu'on s'est fait rejeter une fois ici, légèrement, et une deuxième fois ici, et là, pour l'instant, ça monte pas mal. Et je rappelle qu'on est en logarithmique. On va passer sur les nipples, c'est toujours très agréable à regarder. Non, le nupel, pardon, N-U-P-L. Bon, ça aussi, c'est agréable à regarder. Alors ici, on peut voir que c'est plutôt simple, c'est même débutant et noob friendly, selon moi, puisque les couleurs veulent tout dire. Si on dézoome un petit peu ici, on peut voir que le bleu, souvent, c'est des zones d'achat. Le vert, c'est attention, tu rentres un petit peu en retard, mais pas trop non plus. Le jaune, c'est attention, parce que là, oui, ça peut pumper, mais t'es en retard par rapport aux autres. Et le rouge, c'est attention, c'est dangereux. Et souvent, c'est dans le rouge, où on a des retournements majeurs par la suite. Alors attention, c'est pas parce qu'on est dans le rouge qu'on est sur la fin du bull market. Le rouge, c'est simplement les retardataires qui FOMO, qui FOMO, et puis qui permettent d'exceller de liquidités à ceux qui ont acheté dans le bleu et dans le vert. Si ça peut vous rassurer, ici, par exemple, on était dans le orange, on était sur les 2000 dollars, et au final, on a quand même fait un FOMO jusqu'à environ, c'était presque... Ici, c'était combien de dollars ? 20 000, voilà, on était proche des 20 000 dollars ici. Donc on a fait un x10, alors qu'on était encore en FOMO. C'est vrai qu'ici, après, la FOMO a été moins intense, puisqu'on était dans le rouge, autour des... C'était quel prix, là ? Un peu moins de 20 000 dollars, et on est monté sur du 60 000, donc on a fait un x3 de FOMO, plus ou moins. Et une fois plus, on est dans le rouge, depuis le plus ou moins ici, ce prix-là, ça se passe autour des... Ouais, 50 000, plus ou moins. Depuis les 50 000, pour l'instant, on est dans du FOMO, pour ceux qui ont rentré pour du long terme. Et autre chose, si on prend les masses 121, donc ça fait un tiers de un an, plus ou moins. On n'est pas au jour près, mais je crois que c'est plus ou moins ça. On peut voir que ce niveau est plutôt intéressant, donc c'est le truc orange avec tes petits points, là. Durant ce bull market, à chaque fois qu'on a pété les masses 121 à la baisse, avec les couleurs, et non pas avec le Bitcoin price, souvent, c'était plutôt bon pour acheter. Par exemple, ici, il fallait acheter. Ici, également, il fallait acheter parce que le Bitcoin price, ensuite, tout de moune. Ici, également, il fallait acheter quelques jours plus tard, mais c'est clairement une zone d'achetance, tout de moune. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il fallait acheter parce qu'on a pété ce truc à la baisse, et depuis, on l'a repété à la hausse. Donc, également, un indicateur très intéressant. Oui, on peut trader sur du court terme. Par exemple, ici, on peut faire sur quelques jours, quelques semaines, mais pour du long terme, dire j'achète aujourd'hui et je revends dans un an, peut-être ça risque de puer un petit peu. Le funding rate, pour l'instant, reste plutôt calme. Il commence à monter un petit peu, mais par rapport à ces zones-là, ça reste quand même calme. Donc, on a toujours plus ou moins autant de longueur que de shorter. Un peu plus de longueur, mais c'est rien de très incroyable. Faites quand même gaffe quand on a des trucs comme ça, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, peu importe. Si ça, Fumo, comme ça, sur le funding rate, pardon, ça risque de craindre un peu pour la suite. Mais pour l'instant, c'est plutôt encore calme sur le Bitcoin price. L'opinité reste remonte doucement, mais sûrement avec pas mal de longue et short à bord. Et on peut confirmer cela avec le funding rate qui est plutôt neutral. Ce qui signifie qu'il y a quand même pas mal de longueur et également pas mal de shorter. Et qu'il n'y a pas de sur-longueur ou sur-shorter. Et chose qui prouve médire, c'est simplement ce graphe-là, les net longs. On peut voir que toute cette zone-là, il y avait pas mal de longs. Donc, c'était ici qu'il fallait plus ou moins vendre. Et qu'on est quasiment sur le même niveau, au niveau action price sur Bitcoin. Et sur les net longs, on peut voir qu'on est encore très bas. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins de longueur à bord sur le moment maintenant qu'il y avait il y a quelques semaines en arrière. Et pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, le Bitcoin aime bien monter avec personne à bord. C'est bien connu. On va passer à la distribution des 50$ sur Binx. Bravo, la team plus qui a gagné cette fois. Le gagnant, le winner, se print à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi prochain, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 69 600$ ? Ou sous ce prix, mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gain du jour 50$ ou même 100, tout dépend. Sur Binx, tapez dedans HitInside. En description de vidéo, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à trader avec des gros avantages pour du long terme puisque 10% de rabais sur les frais à vie sur Binx et 30 à 50$, à 5 000, pardon, qui sont offerts à peu près au dépôt. Le gros avantage sur Binx par rapport aux autres exchanges, c'est que vous n'êtes pas bloqué sur les marchés crypto. Bien sûr, vous pouvez trader les marchés crypto, même tous les marchés crypto. Par contre, vous avez également le Forex, tout ce qui est dollars australiens, euros, etc. Vous avez les mêmes coins, ça c'est de la grosse merde, à trader pas ça, sauf si vous voulez perdre de l'argent, bien sûr, vous pouvez trader ça sans problème. Vous avez également les commodités, ça c'est plus utile, le gold, donc l'or, le silver, l'argent, pardon, français silver, argent, voilà. Vous avez également ici le platinum, vous avez également les flatulences, donc vous avez plein de trucs qui sont intéressants à trader, tapez dedans HitInside. On va passer sur l'Ethium price, lundi encore, on était sur pas mal de signes de faiblesse et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Rumeur, ETF, Ethereum et on peut voir que tout ce qui est rumeur, news, etc., les impulsifs commencent à FOMO comme des tarés. D'ailleurs, on peut voir ici que le Open Interest est en train de faire un nouvel ATH ici. On est sur du 4 milliards, en tout cas sur Binance, plus élevé que dans cette zone-là, alors qu'actuellement sur l'action price, on est sur un niveau plus bas que cette zone-là. Donc il y a énormément d'argent qui est rentré dans l'Ethium et pourtant, on n'arrive pas à pumper de manière oufissime. Personnellement, je ne traite pas trop les news parce que je n'ai pas de bots. Ceux qui gagnent en fait, durant les bails de news, c'est les bots, parce que ceux qui achètent en premier. Nous, malheureusement, on est moins rapide que certains bots. Peut-être qu'Elon Musk va régler ça dans les 10 ans qui vont suivre, mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et par contre, chose qu'on a vu sur la chaîne, ultra positive pour ceux qui ont simplement shorté le Ethereum et longué le Bitcoin, c'est en train de se faire des coups de l'enors comme on a vu ici sur ce graph. On a breakout pile-poil le jour de l'analyse ici et la target de ce breakout, on met ici sur le breakout et ça serait ici autour des 0,05. Bref, une sorte de triple top avec ces deux tops-là. Pour ceux qui tradent le Ethereum contre le Bitcoin, on s'en fout si le Bitcoin monte, on s'en fout s'il remonte. Ce qui compte, c'est la différence entre les deux et puis on se fait des profits. J'ai envie de dire qu'on termine sur une bonne note puisque là, les profits, pour l'instant, représentent du 20% en même pas une semaine. Donc, c'est même 22%, c'est magnifique. Le prochain mail, on regarde par demain, tapez dedans. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous n'avez rien à faire. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, lien en description, c'est totalement gratuit. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo. Je suis en plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir Sous-titrage ST' 501